Coucou les filles bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui alors pour le tutoriel d'aujourd'hui ce sera sur ce maquillage là donc les filles je vais vous laisser regarder la vidéo en assurant que vous adorez le maquillage et enjoy la vidéo tout comme moi je l'ai fait donc j'ai déjà fait mon fin de teint et mes sourcils maintenant je vais zoom in pour qu'on commence à travailler sur les yeux donc la première chose que je vais faire comme d'habitude c'est d'appliquer un primer et comme d'habitude j'utilise mon primer potion de chez Urban Decay ça va me permettre d'intensifier les fards et de les garder en place donc je vais prendre ma palette Myceline et je vais prendre cette couleur-là comme couleur de transition je vais l'appliquer légèrement au-dessus de ma crease ensuite je vais prendre ce fard à paupières rouges de la palette Morphe Brushes et je vais l'appliquer juste en-dessous de la couleur que je viens d'appliquer ensuite je vais prendre je sais pas quelle palette, ça c'est une vieille de mes palettes et je vais prendre cette couleur un peu Bordeaux façon et je vais appliquer cette couleur sur ma crease et essayer de la mélanger avec la couleur rouge je vais blender ensuite je vais prendre mon gel eyeliner et aujourd'hui je vais utiliser celui de chez ELF et je vais l'appliquer sur ma paupière mobile ensuite je vais récupérer la couleur Bordeaux et je vais estomper le noir avec la couleur Bordeaux essayer d'estomper le fard à paupières avec le gel eyeliner c'est un travail de fou donc ça prend vraiment du temps ensuite je vais tout simplement prendre ma paupière noire et je vais appliquer au-dessus du gel eyeliner et je vais encore estomper ensuite je vais prendre des glitters, donc des paillettes et je vais appliquer juste au-dessus de la couleur noire sur ma paupière mobile et je vais en appliquer juste un peu parce que la couleur noire c'est déjà assez lourd une fois que ça a un peu séché, je vais réappliquer mon fard à paupières noires au-dessus donc aujourd'hui je ne vais pas appliquer de eyeliner parce que de toute façon ça ne servira à rien donc je vais juste mettre mes faux cils et je serai de retour bon comme j'avais déjà dit auparavant j'ai déjà appliqué mon fond de teint et j'ai appliqué le Maybelline Fit Me donc je vais directement passer à mon concealer donc aujourd'hui je vais utiliser mon MAC Pro Longwear Concealer et ça c'est en teinte NC45 donc je vais l'appliquer en dessous de mes yeux, sur la raie du nez, sur le front et sur le montant comme vous pouvez le remarquer le concealer de chez MAC est carrément la même couleur que mon teint ou mon fond de teint donc je vais prendre le MAC Bright & Prime en couleur Light Boost comme j'ai déjà dit, j'aime comment highlighter est plutôt prononcé donc je vais l'appliquer en dessus du concealer que je viens juste appliquer donc je vais prendre ma HD Powder de chez NYX et je vais l'appliquer surtout dans les endroits où je viens d'appliquer mon concealer mes concealer je veux dire et ensuite je vais prendre ma Sasha Black Up Powder et je vais l'appliquer au dessous de la peau de HD pour mon contouring je vais utiliser le Black Up Contouring Stick ensuite je vais prendre mon bronzer de chez Cover Girl et je vais l'appliquer au dessus de mon contouring je suis aussi en même temps en train de faire ce make-up sur Snapchat si vous voulez voir mes make-up là, juste rejoignez-moi sur Snapchat ensuite je vais intensifier mon contouring avec cette palette de chez NYX donc j'utilise les couleurs concealer oh wow, le vent là franchement oui je vais utiliser ma poudre de chez L'Oréal pour enlever toute la peau que j'ai sur mon visage et unifier mon highlight et mon contouring ensuite je vais prendre mon blush rouge de chez NYX ensuite je vais prendre mon highlighter de chez White & White donc je vais appliquer mon eyeliner de chez ELF sur ma paupière inférieure ensuite je vais un peu estomper avec le fard à paupières bordeaux que j'ai appliqué sur ma paupière mobile avant d'appliquer mon mascara de chez L'Oréal, le Miss Manga je vais d'abord sprayer mon visage avec le Fix Plus de chez MAC pour m'enlever l'effet de poudre et tout ça que vous pouvez bien voir enjouer ça sur mon visage ensuite je vais prendre mon crayon de chez NYX pour faire mon contour des lèvres ensuite je vais prendre mon South Matte Lip Conditioning en couleur Cannes ensuite je vais prendre le même en couleur Cannes Row j'espère que vous avez aimé le tutoriel donc si c'est le cas n'oubliez pas de me donner les pouces bleus donc aimer la vidéo aussi et surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube donc les filles je vois dans une prochaine vidéo qui sera très très bientôt je vous fais tout plein de bisous et à la prochaine !